Bienvenue dans cette série de vidéos consacrées à l'agitation. L'agitation est une opération de génie des procédés qu'on va aussi retrouver dans votre quotidien, le matin quand vous mélangez votre café ou votre yaourt. C'est une opération très importante qui va être retrouvée dans finalement tous les domaines du génie des procédés avec de nombreuses applications. Si on veut faire simple, on peut dire que l'agitation, ça consiste à mélanger. Et mélanger un liquide, éventuellement avec d'autres choses. Alors le principe c'est d'injecter de l'énergie, la quantité de mouvement, de dissiper de la puissance mécanique dans une cuve à l'aide d'un organe rotatif. Donc le système d'agitation, il va être formé de la cuve industrielle. Donc c'est une cuve en général cylindrique, on verra qu'elle peut avoir différentes formes de fond. En général industriellement, les cuves sont munies de couvercles. Et on va placer à l'intérieur de ce système un mobile d'agitation, donc c'est ce que l'on voit ici, un arbre d'agitation, ici. Et puis évidemment pour faire tourner l'ensemble, on a besoin d'un moteur pour pouvoir réaliser cette agitation. Alors industriellement, on va pouvoir avoir à résoudre en gros deux grandes problématiques. Soit on veut concevoir une nouvelle cuve pour une nouvelle application, soit on veut extrapoler une cuve existante qu'on a développée, mise au point à l'échelle pilote, par exemple au laboratoire, et qu'on veut passer à l'échelle industrielle. Alors je l'évoquais, il y a de nombreuses applications à l'agitation, et donc l'idée c'est de mélanger un liquide. Donc le premier type d'application, ça va être d'homogénéiser un mélange de liquide miscible, homogénéiser un réacteur par exemple. Donc vous avez ici les différents types d'opérations dans lesquelles on va retrouver de l'agitation. Et puis on peut avoir besoin de mélanger à la fois ce liquide, et par exemple un solide pulvérulant. Si par exemple on veut faire de la cristallisation, on va avoir du solide, et il va falloir essayer de le maintenir en suspension correctement, pour que la cristallisation se passe correctement. Quand on fait de l'extraction solide liquide, même chose, on va avoir un solide qu'il va falloir maintenir en suspension. Alors on va pouvoir avoir soit une suspension totale, donc l'ensemble des grains qui sont mis en suspension dans la cuve, ou des fois des suspensions partielles, ou avoir une partie de la population de grains qui séjourne plus ou moins longtemps en fond de cuve. On va aussi avoir besoin de faire la dispersion liquide-liquide relativement souvent, donc quand on a deux liquides immiscibles. Alors quand on fait de l'extraction liquide-liquide, on veut une dispersion relativement grossière, puisque pendant la phase de transfert de matière, on va avoir besoin de ces gouttelettes, mais ensuite quand on va vouloir séparer les deux liquides par décantation, on a besoin qu'ils se décantent relativement facilement. Donc on va faire une dispersion qu'on peut qualifier de grossière. Et dans d'autres applications, pour faire de la formulation, par exemple en agroalimentaire, ou même en cosmétique, on peut avoir besoin au contraire de fabriquer une dispersion liquide-liquide stable. Et on verra qu'on ne s'y prend pas du tout de la même manière, selon que l'on veut faire l'une ou l'autre. Et puis dernier cas de figure, on peut avoir besoin de disperser un gaz dans notre cuve. Alors quand on veut disperser ce gaz, on va être préoccupé par la manière dont le gaz est dispersé. Donc avoir une bonne circulation pour avoir du gaz qui se retrouve partout dans la cuve, et pas seulement localisé au niveau du mobile d'agitation. Et puis dans pas mal d'applications, non seulement on a le liquide qui est dans la cuve, on a un gaz qui va être injecté en général en dessous du mobile, et on a aussi parfois en plus un solide. Ça pourrait être le cas, par exemple, dans des fermenteurs, où on va mettre en place une activité biologique, et donc on va avoir besoin des micro-organismes, du milieu liquide dans lequel ces micro-organismes se trouvent, et d'ajouter de l'air ou de l'oxygène pour nourrir les micro-organismes en quelque sorte. Alors je vais donc maintenant passer à différentes séquences, où je vais me concentrer sur les différents aspects de l'agitation. Et vous allez voir que, même si c'est une opération qui est connue depuis très longtemps, on trouve dans la littérature des choses qui ressemblent comme deux goutteaux à nos systèmes d'agitation actuels dès le XVIe siècle. Et malgré le fait que c'est une opération finalement assez quotidienne, eh bien elle pose un certain nombre de problèmes au niveau industriel. Mais on va voir qu'en s'y prenant bien, on arrive quand même à résoudre beaucoup de problèmes industriellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !